bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien et aujourd'hui bien sûr on se retrouve pour une vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing oui et comment vous dire pratiquement cet unboxing est sur action spécial action oui et ce colis qui c'est qui me l'a envoyé elle est juste folle c'est ma soeur voilà je vous ai dit sur certains all action que les produits que j'avais eu c'était ma soeur qui me les avait achetés et là il y a quelques petits articles qu'elle a acheté pour l'anniversaire à ma fille qui ont pris un peu de temps mais c'est à cause des vendeurs sur amazon qui a mis énormément de temps et cette folle m'a rajouté des produits de chez action donc si tu as envie de voir de suite cette vidéo et voir tout ce qu'elle m'a acheté et bien alors c'est parti comment vous dire que je vais mettre la petite photo de ma sister qui est juste ici ou ici je ne sais pas où je la mettrai donc elle n'a pas de vidéo youtube elle n'est pas instagrammeuse voilà elle partage un peu sur snap certaines petites choses privées voilà et donc moi si vous me suivez sur les réseaux sociaux par contre ce colis je vous l'ai mis en avant première sur snap donc n'hésitez pas à me suivre bien sûr sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici et n'hésitez pas aussi à vous y abonner puisque quelques petites surprises vont arriver d'abord elle lui a pris donc ceci puisque ma fille les avait vus sur king jouet puisque king jouet et bien est en train de mettre en rayon chez nous je parle bien chez nous les pop et comment vous dire que ma fille est une fan des pop pas toutes certaines collections et en l'occurrence elle avait vu celui ci en grande surface qu'elle avait énormément aimé et ma soeur a acheté donc sur amazon donc je pense qu'ils sont pratiquement au même prix que propose king jouet king jouet on les retrouve à 15 euros 99 et il y avait Mickey donc elle a pris celui ci le petit Mickey je vais le déballer parce que moi par contre ma fille joue avec voilà elle les déballe et elle joue avec mais après elle garde le packaging et elle les impile sur son buffet alors le pop se présente comme ceci il est trop trop mignon donc super bien les détails voilà jusqu'à la petite queue ici derrière voilà donc elle est super contente donc si vous entendez en fond tousser c'est juste que l'aura est malade dans une semaine je vais à la maison excusez moi si vous entendez on peut tousser donc voilà pour le Mickey collection donc vous en a retrouvé quatre donc le numéro un c'est Mickey vous avez après Maleficent je ne sais pas qui c'est je crois que c'est la méchante dans la belle au bois dormant il y a la fée clochette et il y a Stitch voilà là j'en avais quatre dans cette collection là à savoir que tous ceux qui connaissent pas les pop c'est des figurines à collectionner et que vous avez je ne sais combien de collection et que dans chaque petit paquet ont mis la collection que vous pouvez avoir ensuite donc elle a pris bien sûr Minnie voilà pareil donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a derrière comment vous dire que là la collection est juste énorme voilà donc là on a le petit ours rose l'autre saut on a George Sanderson on a Jack dans le mystérieux noël de monsieur Jack il y a Sally qui est donc la copine de Jack je les connais pas tous il y a Monsieur indestructible donc ça c'est les héros là donc vous avez après Syndrome je ne connais pas Jessie c'est la fille dans Toy Story je crois il y a Boo donc la petite fille dans le Monster ici il y a la belle au bois dormant il y a la bête du bois dormant non la belle la bête il y a belle de la belle la bête et il y a la tu as compris et on a Minnie et là on a encore un petit Mickey qui est super joli et elle se présente comme ceci elle est trop trop jolie et sur Amazon donc c'est moi qui les avait retrouvés donc si vous achetiez le petit Mickey pour 5 euros de plus vous aviez les deux voilà donc je pense qu'elle a eu pour 21 euros les deux je ne me souviens plus si les frais de poids ont été compris ou pas il faudra que je lui demande et je vous mettrai une petite indication juste en bas mais ils sont trop trop jolies elle est trop trop contente maintenant on va passer au plus intéressant oui comme le titre l'indique unboxing spécial action et comment vous dire que ma soeur est juste folle tu es folle il fallait pas regarder tout ce qu'elle m'a mis cette folasse voilà donc du coup je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a pris après les beauty blender qui ont énormément circulé sur les chaînes addict action donc tous les make up chez action sont vraiment abordables sont à petit prix ça je ne saurais vous dire les prix puisque bien sûr ce sont des cadeaux et que je ne suis pas une addict action et que je ne connais pas les prix par coeur mais c'est du pas cher donc là on a trois beauty blender je pense que c'est pas moins de 2 euros on a un beauty blender noir violet et rose deux trois formes différentes alors moi j'ai deux beauty blender donc de la marque max elle mort que j'aime beaucoup parce qu'ils gonflent bien voilà et ils sont assez souples là j'ai un beauty blender de la marque lollipop que j'aime pas du tout parce qu'il ne gonfle pas il est très dur donc à voir ceux-là s'ils sont super géniaux là c'est pas la marque max elle mort il y a trois blenders 7 donc ça déjà j'aime beaucoup ensuite comment vous dire que elle m'a pris deux mascaras alors je suis blindé niveau mascara j'ai énormément de mascara à tester le bel à pierre le l'oréal ultimate et j'en ai d'autres à tester et là je me retrouve avec deux mascaras encore à tester voilà donc je suis très très contente puisque ça me permettra de faire une vidéo crash test et vraiment de voir ce que ça vaut et surtout si vous bien vous avez des actions si vous savez pas trop ce que ça vaut ça vous permettra de voir et de toute façon mes vidéos crash test c'est pour ça que je l'ai fait on a celui ci qui fait beaucoup penser au packaging de chez benefit qui est de la marque max elle mort qui est en waterproof et on nous promet un ultra volume et ultra black alors j'ai déjà vu des retours négatifs plusieurs retours négatifs je ferai ma propre opinion et on fera un crash test et ensuite elle m'a offert le mascara comme ceci qui est un mascara à double embout puisque c'est un mascara où on a les fibres pour vous dire que celui-ci je ne le connais pas du tout revue crash test et que j'en ai un de la marque unique que je déteste un mascara que j'ai beaucoup apprécié c'est celui de chez l'oréal que j'avais reçu lors d'un partenariat avec sublim.com je vois la petite photo ici et je l'ai depuis un petit moment et je m'en suis resservie il n'y a pas si longtemps que ça et je l'apprécie encore maintenant merci pour les deux petits mascara que je vais tester je ne sais quand mais j'essayerai de faire ça au plus vite elle m'a pris un eyeliner comme ceci donc toujours de la marque max elle mort pareil je les ai vu circuler je les ai vu lorsque je suis allé à action comment vous dire que moi au niveau des aligners il ya celui de chez cadwandi qui tient très très bien si vous avez les paupières grasses et les yeux qui pleurent assez facilement il tient nickel et vous avez celui de chez l'oréal en gel comme ceci et que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment et que j'ai aujourd'hui et j'ai eu un peu de mal à faire montrer aligner sur mes yeux aujourd'hui et je me suis maquillé avec les deux palettes de glazed que j'avais acheté sur amazon ils sont des dupes de deux judas la desert dusk et la première je ne sais plus comment ça peut la rose golden ouais et donc j'ai fait mon trait d'un liner noir avec le l'oréal et celui ci pareil on verra ce que ça vaut donc il y a écrit donc longue tenue donc pareil ça on fera une revue donc merci sister ensuite elle m'a acheté donc ceux ci ce sont des gloss donc pareil on fera une revue crash test donc on a le 360 donc le hot pink et on a le peche qui est le 368 on va y arriver dans cette vidéo ensuite elle m'a pris ceci donc qui est un pinceau pour moi j'ai pas retrouvé les seules fois où je suis allée à action donc c'est un pinceau qui permet de beauty blender c'est comme un beauty blender on a un embout on va l'ouvrir ça sera mieux on a un embout comme ceci donc ça ça permet de venir et bien beauty blender l'anti cernes et on a un bout comme ceci pour pouvoir fondre son contouring son bronzer crème donc ça à tester donc c'est la marque max elle mort et je trouve qu'il est super joli comme le design niveau pinceau ils sont très très bien chez action par contre ça chez action ils sont top au niveau des pinceaux ça fait penser aux pinceaux de chez tonton Ali ensuite qu'est ce qu'elle m'a appris parce qu'elle m'a appris des choses malade malade visiboulons ensuite elle m'a pris deux packs de rouge à lèvres comme ceci voilà donc on voit qu'elle suit mes vidéos donc elle m'a acheté donc le 303 desert kiss qui est juste trop trop joli comme ceci et on a le 317 le scarlet red donc ça c'est pareil on va l'ouvrir et je vais te racheter de suite par des swatchs oh ils sentent super bon ah ouais ils sentent super bon ils sentent la vanille ah ouais une dépégmentation ça va j'ai jamais acheté ces vrais rèvres donc là on a le desert dusk desert kiss et là on a le scarlet red et moi j'aime beaucoup porter du rouge celui-là il est moins crémeux il est un peu plus sec celui-ci le rouge et là on a le rouge le scarlet red là je vais pas arrêter là comment te dire elle m'en a pris un autre on a le 302 rusty rose et le 319 le indigo plume il essaie que j'aime les couleurs comme ceci et celui-ci il est très très beau aussi donc pareil on va ouvrir je vais essayer de pas abîmer le packaging on va swatcher le antigo plume qui est un joli violet comme ça ah ouais il est super crémeux celui-là aussi il a une bonne augmentation celui-ci et ensuite on a le rustic rose que j'aime beaucoup et que je vais appliquer de suite sur mes lèvres parce que je n'ai rien du tout comme ça vous verrez ce que ça vaut donc celui-là il est trop trop longi ça c'est vraiment mes couleurs que j'aime beaucoup donc je vais me l'appliquer comme ceci il est très 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 joli et le swatch il est juste ici ah celui-ci par contre je l'aime beaucoup 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 ils sentent super bon quoi ils sentent la vanille un peu les mêmes odeurs de la marque Too Faced par contre l'odeur est beaucoup plus attétante sur le Max Elmore peut-être un peu plus chimique que celui de chez Too Faced mais ils sentent super bon et très très joli celui-ci j'aime beaucoup oh c'est pas fini encore non 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 c'est pas fini elle m'a pris cette palette que j'aime beaucoup 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 donc en haut on a les blush à la hauteur contouring, blush, highlighter et là on a tout ce qui est fard donc on a vraiment les couleurs blanc, noir, gris blanc, bleu, foncé, bleu, clair là c'est dans les marronnés et là c'est marron et rose qui sont très très jolis à voir ce que ça vaut donc là c'est une palette aussi que j'ai vu beaucoup circuler que moi je n'ai pas retrouvé et je n'achète pas tout chez Action je vous l'ai dit dans mon dernier hall action il y a beaucoup de choses que je vois et que je n'achète pas parce que j'en ai pas mal et que je préfère utiliser des produits que j'utilise tout le temps ensuite comment vous dire qu'ensuite je viens lui demander donc ces petits masques comme ceci parce que comment vous dire que ces masques je les ai vu énormément tourner et elle n'a retrouvé que celui-ci donc c'est à l'argile rouge je crois ouais c'est celui-là qui est rouge c'est le red clède donc elle a retrouvé le transparent mais je lui ai dit de ne pas me le prendre parce que j'avais vu une revue sur la chaîne ce rêve bleu où elle a eu une réaction allergique et je me suis dit oh mon dieu je ne veux pas faire une réaction allergique donc j'ai vu que du bien au niveau de cela donc j'ai ma soeur je me prends les raides et voir ceux au charbon qu'elle n'a pas retrouvé donc elle m'en a mis deux c'est idiot j'en ai demandé qu'un mais elle m'en a mis deux donc je testerai je verrai ce que ça vaut et je pense qu'il y en a un que je glisserai peut-être dans un concours je suis trop trop contente ensuite elle a retrouvé des boules de feu oui et donc ça comment vous dire que je les adore celle de chez action c'est de la bombe voilà pour le prix je crois qu'elle coûte 1,99€ un truc comme ça ça c'est super génial donc on a celle-ci qui sent bon voilà mais celle-ci elle sent super bon voilà et elle m'a pris deux boules de bec voilà ça c'est super génial je vous montrerai une petite vidéo ici parce qu'il me semble bien que j'avais fait un snap on en avait testé une donc je mettrai une petite photo une petite vidéo en haut pour que vous puissiez voir mais elles sont super géniales elles font leur effet alors certes c'est peut-être pas celle de chez Lush ou celle de chez ma jolie candle mais franchement pour le prix elles font super bien l'effet et puis en tout cas elles sentent super bon donc ça merci merci ensuite je lui ai demandé de me retrouver ces petits produits parce que j'étais tombée amoureuse et moi je les ai pas retrouvés et elle les a retrouvés et ça comment vous dire que juste pour le packaging vous savez c'est ces petits contenants où il y a des paillettes et c'est surtout le petit pout pout qu'on retrouve ici qui est vraiment comme les parfums à l'ancienne j'avais ma grand-mère qui en avait un de parfum comme ça c'est trop trop beau je trouve ça trop 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 joli donc j'en ai pris 2 j'en ai pris 4 voilà 4 donc 2 blancs et 2 roses donc il y en a 2 pour moi et 2 qui ne sont pas pour moi et ensuite elle m'a retrouvé donc 3 petites nouveautés que j'ai vu la semaine dernière chez Action ce sont les nouveaux baumes à lèvres qui font beaucoup penser à Sephora je pense que de loin comme ceci on pourrait croire que c'est des baumes à lèvres de chez Sephora ou des crèmes pour les mains parce que c'est la même packaging des crèmes pour les mains on va se leurrer regardez on dirait vraiment les crèmes pour les mains j'adore le packaging donc on en a 3 donc on en a un qui est à la mangue voilà donc il y a écrit lip gloss mangue voilà celui-ci le blanc est à la coco coconut et celui-ci il est à la vanille voilà j'en ai 3 et il y en a un qui ne sera pas pour moi 2 autres je les garde parce que vanille et coco c'est tout à fait mes odeurs ce que j'aime beaucoup en plus de ça c'est scellé et ouais la coco on sent plus la vanille la mangue qu'est-ce que ça sent donc ils ont tous les mêmes odeurs voilà donc ça pareil on crachatera sur les produits nouveautés de chez action donc voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'espère que le fait de partager ce colis unboxing de ce que m'a envoyé ma serre vous plaira n'hésitez pas à commenter cette vidéo n'hésitez pas également à la partager n'hésitez pas aussi à liker parce que ça fait super plaisir ça motive et puis bien sûr et bien si tu viens de tomber sur ma vidéo et que tu ne me connais pas et que tu n'es toujours pas abonné et bien ça se passe juste ici c'est gratuit et ça fait super plaisir et n'hésitez pas à activer les petites cloches avant de vous laisser vous souhaiter une très belle soirée ou une belle journée tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo je vous ai parlé de mon make-up aujourd'hui parce que je sais que je vais avoir des commentaires me disant que mon make-up est joli donc celui-ci aujourd'hui et je pense que dans toutes les vidéos que je ferai lorsque je me réaliserai un make-up je vous montrerai les palettes que j'ai utilisées et donc je vous ai dit dans cette vidéo que j'avais utilisé les deux palettes dupe qu'on retrouve chez Amazon et de toute façon je compte vous faire une revue dessus je sais je dois vous la faire depuis longtemps d'ailleurs je les ai très très peu utilisées donc là on a donc la Beauty Glazed qui est donc le dupe de la Desert Dusk voilà et on a celle-ci qui est donc de la même marque qui est donc le dupe de la Yoda Rose Gold voilà donc franchement je vais vous faire un zoom sur mes yeux je me suis maquillée avec les deux palettes j'ai utilisé quatre fards donc deux à chaque palette pour réaliser le make-up que je porte aujourd'hui si jamais vous vous posez la question on les retrouve sur Amazon au prix de 4 ou 6 euros il faudra que je regarde je vous mettrai la petite intitulée juste en dessous pour vous donner les prix et j'essayerai de vous mettre les liens aussi au cas où ça vous intéresserait parce que franchement on a un très très bon rendu je pense que là on peut voir que la pigmentation est assez bonne voilà moi j'en suis assez contente voilà pour les deux palettes que j'ai réalisé en maquillage aujourd'hui sur ce et bien je vous souhaite une très très belle journée une belle soirée et puis bien sûr comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao